Salut tout le monde, je m'appelle Ève-Marie Roy. Je suis une artiste, thérapeute, mais surtout une grande curieuse et passionnée des anciens mystères, de l'histoire occultée et de ce qu'on a perdu de nos traditions à travers le génocide de la biodiversité planétaire, le génocide culturel. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte des sites sacrés de notre belle région Brombe-Missisquoi, et particulièrement d'un ensemble de sites que j'ai découvert tout récemment, qui évoquent les technologies d'une ancienne culture et des technologies mégalithiques. De la culture qu'on apparente à la culture druido-odinique et qui semble remonter à beaucoup plus loin que ça, une ère sur la Terre où il y aurait eu des géants, qui auraient été sur Terre pendant 400 000 ans, au moins. Mais on ne rentrera pas là-dedans, c'est un peu trop flyé. J'avais surtout envie de vous partager mes recherches sur à quoi ces sites-là servent, comment les lire. J'ai découvert une série de sites comme celui-ci dans la région, des sites qui ont été créés par un artiste, un sculpteur qui est passionné par la relation entre les forces actives du territoire et comment les anciens travaillaient avec elles. Alors, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les sites mégalithiques sont placés sur des lignes d'énergie. Les lignes d'énergie, ce n'est pas quelque chose de flyé, de wouwou puis de complètement New Age. Quand on regarde dans toutes les anciennes cultures, dans toutes les traditions du monde, les peuples et les gens travaillaient constamment en conscience avec les méridiens terrestres. Tout comme la médecine chinoise et l'acupuncture ont dressé un portrait depuis des millénaires de nos méridiens humains, la planète est alimentée par un réseau de méridiens que les ancêtres appelaient dans les traditions celtiques la wivre, les snake line ou les dragon line. Et pourquoi est-ce que ces lignes d'énergie-là étaient au cœur de leur culture, de leur rituel quotidien et de leur relation avec le vivant? Parce que c'est les veines, c'est les courants d'énergie vitale qui alimentent le territoire. Et quand on vivait encore sans la technologie, se reposer sur la force active du territoire et entretenir une relation avec la force active du territoire était une chose tout à fait nécessaire et cohérente. Dans toutes les traditions du monde, on remarque que les anciens étaient convaincus que ces champs de fréquence étaient malléables et étaient fondamentales à la relation qu'on entretenait avec ces courants telluriques étaient tributaires d'une relation équilibrée avec le vivant pour générer de l'abondance. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve partout dans le monde des sites sacrés et des temples construits et placés au carrefour de ces lignes d'énergie-là. Quand on regarde dans les civilisations plus animistes, on se rend compte que même sans l'effort humain, les roches qu'on appelle les roches résonantes, qui sont des pierres qui font résonner le son à cause de leur constitution minérale, qui vont amplifier le champ sonore plus que n'importe quelle pierre, sont naturellement placées sur ces lignes d'énergie-là. Ensuite, on voit, bon là on parle de l'époque paléontolithique, mais si on rentre dans l'époque plus néolithique, on se rend compte que les humains ont commencé à travailler avec les pierres beaucoup plus consciemment et on retrouve ces mêmes roches résonantes dans les temples, mais aussi dans les sites mégalithiques. Quelle ne fut pas ma découverte extraordinaire il y a un mois quand j'ai découvert cette propriété avec quatre sites mégalithiques fondamentaux et que j'ai découvert qu'il y en avait aussi ailleurs dans la région et qu'ils étaient tous alignés sur la même ligne d'énergie. Alors, pourquoi les pierres sur des lignes d'énergie? Les pierres, aujourd'hui toute la technologie numérique repose sur une chose, la vibration du cristal. On a réussi à maîtriser la fréquence vibratoire de mini-cristaux qui sont interconnectés partout les uns aux autres et tout ça alimente la technologie numérique sur laquelle nos télécommunications, mais bientôt même la structure humaine, l'ADN humain va être imbriqué dans cette technologie-là. Vous imaginez maintenant comment des pierres remplies de cristaux, de roches, peuvent transmettre et amplifier l'intention. Et ça, c'est ce que nos ancêtres et les populations et les qui nous ont précédés maîtrisaient. Alors, c'est pour ça qu'on plaçait les pierres d'une façon très particulière sur des lignes d'énergie pour aller travailler avec la force active du territoire, la force tellurique, le potentiel énergétique, comme la prima materia, comme dans le chaudron magique du territoire, et l'utiliser avec intention pour manifester la réalité physique. Donc, chacune des configurations qu'on va voir aujourd'hui de pierres ont été placées là avec une intention et reflètent différentes façons d'utiliser la relation entre la force active du courant tellurique de la terre et les formations rocheuses. Alors, on va explorer ces sites-là aujourd'hui. Comment on peut utiliser ces pierres que l'on retrouve ici dans une configuration très particulière, mais aussi dans la nature, un peu partout sur notre territoire nord-américain. Ces pierres-là ont la capacité de transmettre le son. Donc, les lignes d'énergie sont des lignes de fréquence. Depuis la nuit des temps, tous les peuples font des rites chantées au confluent de ces lignes d'énergie. Et les pierres, qui sont les roches résonantes, qui sont pleines de cristaux de silice, vont amplifier la résonance fréquentielle du chant, qui va contribuer à l'élévation de la grille et à engager un langage fréquentiel avec les royaumes élémentaux du territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut réutiliser ces pierres-là aujourd'hui avec le pouvoir du rite chanté, en se rassemblant, en utilisant la mémoire de notre force archétypale pour réactiver les anciens rites et recommencer à jardiner notre jardin énergétique avec la force de nos intentions, qui est vraiment la base de toute forme de création sur Terre, de nos intentions de guérison, de bienveillance et cette reprise de dialogues profondes avec les forces actives du territoire et les énergies élémentaires. Ici, c'est le premier site, sur le territoire sur lequel on est, on a comme un cadran de sites. Il y a quatre sites principaux et chacun des sites ont une fonction différente. Le créateur du site ici s'appelle Eddie Heath, c'est un sculpteur de renommée internationale qui a gagné des prix, qui l'ont fait voyager en Europe et un coup rendu en Europe, on l'a envoyé à Malta, lorsqu'il a fait une exposition. Et quand il est arrivé à Malta et qu'il a découvert des plus vieux sites mégalithiques de la Méditerranée et de l'Europe occidentale, il y a eu une révélation. Il y a eu une révélation au niveau de sa vocation et il s'est rappelé que lui, ce qu'il était venu faire ici, c'était recréer des sites mégalithiques sur les lignes d'énergie, sur les lignes telluriques. Donc, quand il est revenu dans la région, il a créé plusieurs sites comme celui-ci, alignés tous sur la même ligne d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon interprétation de ces sites. Alors, ici, on a un premier site qui est le site masculin. C'est la porte d'entrée, c'est un cadran d'intention. Alors, quand on arrive, c'est donc, c'est le site sur lequel on pénètre pour placer une intention vraiment précise dans la façon dont on veut utiliser le cadran. Alors, au bout de ce petit site ici, on a le phallus, donc la pierre fondamentale qui donne l'axe à l'intention. Et comment ce site-là fonctionne? Alors, on approche le site et on a ici trois pierres surmontées d'une grande pierre. Comment j'interprète ça ici? C'est l'antre du petit peuple. C'est l'antre où est-ce qu'on vient déposer dans le ventre de la terre. C'est comme une alcôve qu'on a créée pour communier avec les royaumes souterrains. Et donc, venir déposer nos impuretés, ce qu'on est prêt à relâcher, nos mémoires, nos traumas, ce qui nous tracasse. Ce qui nous désaligne. Et on vient l'offrir ici, dans l'antre du petit peuple, qui va être composté. La terre alchimise tout ce qu'on retient. Quand on le relâche, elle l'alchimise. Donc, on vient offrir ce dont on n'a plus besoin. Alors, on peut déposer une petite poupée fabriquée avec des herbes, une pierre. On peut faire brûler une offrande. Ça peut être une lettre, un symbole. Alors, on vient déposer ça ici. Et on demande la collaboration avec les forces co-créatrices de la fertilité terrestre, avant de s'avancer donc, dans la prochaine étape du rituel. Et bien sûr, on prend le temps de remercier les intelligences actives, le gardien des lieux, la sagesse des ancêtres et d'être guidé par... d'être guidé pour utiliser avec la plus grande bienveillance cet espace. On peut faire des sons. Les sons vont toujours activer et sont une source de connexion directe avec l'intelligence. Alors, un coup que cette étape-là est faite, on s'avance vers la prochaine étape, qui est la rencontre avec les gardiens et l'axe de l'intention. Une fois qu'on a donné ce dont on n'avait plus besoin, on s'approche et on s'en vient rencontrer la Trinité. Alors, deuxième étape du site, on arrive devant la Trinité. Donc, on a les forces gardiennes. On a deux gardiens ici. On pourrait dire le père et le fils ou la fille et la mère. Et donc ici, on peut appeler nos gardiens ceux qui gèrent l'équilibre de notre axe. Et on s'avance vers le cadran de l'intention, qui est la pierre fondamentale, où est-ce qu'on va diriger notre intention. Et comment ça se faisait, c'est qu'on procède au cœur du triangle et on s'en va placer notre intention. Alors là, on est au cœur de la Trinité et on devient l'axe d'incarnation de la Trinité. Parce que la Trinité sous-tend la matière. Donc, on va placer notre intention au cœur du triangle et on s'aligne avec la pierre porteuse qui va envoyer dans l'univers l'axe de notre intention. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, on a le deuxième site du cadran qui est, selon mon interprétation, qui est un site d'idéation. C'est le lieu qui représente la polarité féminine. Alors, on a commencé par le site masculin avec le phallus et l'axe de l'intention. Et ensuite, on s'en vient recevoir l'intention. Donc, on s'en vient incarner à travers notre âme et conscience cette intention-là dans le siège d'idéation qui est ici. Alors, on s'assoit sur le siège et c'est comme si on allait s'installer au cœur de l'utérus. Et là, on amène l'intention et elle va accoucher à l'intérieur des pierres qui sont ouvertes comme ça. Et on va donner naissance au prochain site, qui est le site de l'enfantement, où est-ce que l'intention et l'oracle, ce qu'on a placé comme intention, vient nous répondre. Ce que le créateur du site m'a dit, c'est que le cadran, en fait, que les portes, les pierres ouvertes comme ça, à travers lesquelles on accouche, sont ouvertes sur le lever du soleil au solstice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, on est au troisième site. C'est le site d'enfantement. Donc, on est allé placer l'intention dans l'axe. On est allé la recevoir pour l'accoucher. Et ici, on traverse la porte et on arrive face au siège, ce qu'on appelle un siège de Sibylle, un siège d'oracle où est-ce que l'information, l'intention qu'on a placée, l'information nous parvient. Et donc, la Trinité est alignée dans un axe, dans le même axe. Et là, on laisse la guidance s'exprimer sur le siège des Sibylles. Qu'est-ce que c'est des Sibylles? Depuis la nuit des temps, dans toutes les traditions, les autres prêtresses qui étaient en lien avec les mondes invisibles et qui maîtrisaient la connexion avec les royaumes élémentaux et les intelligences qui créent la matrice du vivant. Donc, se reliaient à ces intelligences-là pour recevoir les informations, pour guider le peuple, guider l'action juste. Et souvent, elles étaient même conseillères en haut des sphères politiques. Je pense entre autres à l'oracle de Delphes, en Grèce, qui est un endroit où il y avait des sièges de Sibylle importants. Mais il y a des oracles aussi un peu partout dans le monde, dont dans le sud de la France, je suis allée les explorer. Et ce seraient des pierres qui ont une vibration particulière et qui sont placées sur une genre de clé de voûte au niveau des courants telluriques pour recevoir la connaissance et lui donner forme dans la matière. Donc, ici, on a le siège de Sibylle qui est au centre de la Trinité et qui est aussi qui arrive quand on traverse la porte de l'accouchement, qui est vraiment la première chose qu'on rencontre. Donc, le fruit du rituel, l'information qui entre dans la matière est ce qu'on a enfanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, on est au cœur d'un cromlec. Un cromlec, c'est un cercle de pierres assez basse. Et au centre du cromlec, on a une pierre pour se coucher et recevoir des transmissions. C'est un lieu de ressourcement et c'est aussi beaucoup un lieu de transmission qui est probablement, dans le temps, on alignait toujours les cromlecs avec les constellations pour recevoir l'énergie des étoiles. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des cercles et on allait transmettre avec le son pour activer la sagesse et les fréquences qui étaient prêtes à être reçues dans le corps ou encore à être transmises à partir de la terre aux étoiles. Donc c'est vraiment comme une espèce de... La pierre du centre, c'est un diapason entre les dimensions et entre les plans de conscience. J'ai trouvé une belle plume en arrivant, un rappel de la tribu des oiseaux, des grands voyageurs, ceux qui sont capables de s'envoler et de revenir. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est le fruit de mon interprétation, mais aussi le fruit de mes multiples recherches sur la culture druidique et comment, au cœur des traditions celto-germaniques, on utilisait ces sites-là comme des lieux de rites, de passages et des lieux pour cristalliser et manifester des intentions au quotidien avec les forces du territoire. En espérant que cette petite émission vous inspire à engager une relation différente avec la nature qui est autour de vous et avec les pierres, les ringing rocks dans la forêt, et inspire votre force archétypale, la mémoire qui est en vous à se déployer et à initier un dialogue plus constant et plus profond avec les forces qui sont potentiellement autour de nous. Parlant de ringing rocks, de roches résonantes, ici je suis au cœur de la région et j'ai derrière moi un assemblage de roches résonantes naturellement placées sur un des plus hauts sites vibratoires au cœur des montagnes, de la réserve des montagnes vertes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous suivre dans la prochaine émission. On va explorer les vestiges d'une ancienne civilisation qui a été ici il y a 2000 ans et qui a utilisé les forces telluriques au cœur de son quotidien et qui a placé des assemblages rocheux qui nous sont légués en héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ...